Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle unité qui va sortir prochainement Vous allez me dire pourquoi on est dans le mode de jeu du PVP Pour une seule et unique raison, c'est que c'est là où j'ai pu tomber contre la nouvelle unité On va aller voir ça de suite Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à me rejoindre sur les réseaux sociaux Discord et Twitter qui sont disponibles dans la barre de description Je suis également en live plusieurs fois par semaine Il n'y a pas d'horaires sur mes lives Je live quand je le souhaite bien sûr Sur ce, on y go On va parler, on va essayer de tomber Contre la prochaine unité Qui va sortir Je ne vous spoil pas Ok Non, toujours pas Là on va chercher Là on va beaucoup beaucoup chercher De celui non plus Voilà Alors la prochaine unité est Angel Bon, bizarrement Bien sûr, ce n'est pas un vrai joueur C'est un bot C'est 100% un bot C'est pas un joueur spécifique contre qui on joue Là c'est vraiment un bot qui a été mis dans le leader Parce que je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas d'explication à ça Et du coup, on va partir sur l'analyse du personnage Angel Si il est nécessaire d'invoquer là-dessus ou non Bien sûr, vous connaissez la réponse d'avance Si l'unité est intéressante ou non Vous allez le voir dans ce gameplay du PVP C'est parti Et également Il y a un autre mode de jeu Qui nous permet de voir l'unité Ok Je ne vais rien faire Parce que la puissance du perso est minime Voilà Elle a la capacité d'invoquer Enfin, avec sa clé d'invocation Qui est la Gemini De cloner l'un de ses deux mates Et d'en faire une attaque Un combo d'attaque ou autre Elle me met un délire de buff Elle réduit également la défense Mais voilà Là on n'a pas pu tester Parce que j'ai les dégâts qui se sont renvoyés Du coup, on va essayer de refaire ça Pour le prochain combat On termine rapidement Bim C'est parti On termine rapidement Ok Du coup, on va aller sur le prochain combat Contre cette unité Et on va faire une meilleure analyse Bien sûr L'unité en face n'est pas maxée Vu que c'est un bot Et c'est qu'un C'est tout simplement Comme je l'ai dit Je le répète C'est un mannequin, un bot Il est là juste pour combler le vide du PVP Voilà J'en ai retrouvé un autre C'est pas les mêmes joueurs On va voir à hauteur De quasi La moitié De ce qu'il reçoit en dégâts Bon, on va éliminer d'abord les deux On va faire ça Allez, c'est parti Voilà Bon, en vrai On va faire ça rapidement Voilà, il est mort Et là, on arrête de jouer Du coup, elle a un shield Ok Elle a une compétence Ça, c'est même pas un stun C'est juste un ralentissement Ok 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 Du coup, son combo Lui donne un shield Plus Amniration d'attaque magique Et Elle a Euh Ok L'unité n'est pas ouf L'unité, elle est vraiment pas ouf L'unité, elle m'a l'air pas Ouf ici Bon, après quelques instants Que j'ai coupé au montage Son passif, c'est bien Ça augmente l'esquive Ça augmente L'attaque magique de type sombre C'est cool Mais l'unité C'est limite C'est vraiment limite C'est bien Des petits débuts à droite à gauche Mais Ouais Je sais pas Je sais pas Je sais pas En plus C'est un type Bâton Du coup Si on prend Un type Le même type Que Ikaruga Est-ce que le perso Va être viable Surtout qu'elle envoie C'est quoi C'est un combo de deux Enfin un combo de trois attaques Mais par attaque C'est par paire de deux Non ? Ah c'était juste un bug Ah non Le perso Par rapport à Jilal C'est pas ouf C'est pas si niveau 40 Je sais pas ce qu'il donne niveau 40 Mais là Enfin vrai niveau 40 Pas ça Mais là sur le papier Attaque des zones Certes Je sais pas Je sais pas Je sais pas Moi Là de ce que je vois L'unité Pour moi N'est pas du tout intéressante Dans le sens Où Les debuffs Ne valorisent pas Assez L'unité en soi Parce que Certes Il baisse Il baisse La vitesse de déplacement De l'adversaire Avec son attaque de zone Il lui procure Enfin Il a un shield Supplémentaire Sur le fameux combo A trois coups Il lui donne un shield Là L'ultime Enfin L'ultime Je sais même pas À quoi il ressemble L'ultime Je sais même pas À quoi il ressemble On va aller voir ça Ok On est dans les custom On va voir ce que le perso Euh Ah c'est ça L'aspect Du coup ça régène Ok Ça c'est ce que C'est ce qu'on avait vu C'est ce qui C'est ce qui me fait Ok Ok Et ça L'unité Bon ça c'est Ah oui ça c'est Pour copier La compétence Enfin Pour copier Un allié Et là L'attaque avec Ça provoque L'aspect en fait Ça permet d'invoquer Un allié Là vu qu'on a pas D'allié On peut pas avoir On peut pas voir Mais Ouais Du coup le perso Est considéré comme Limite un support Parce que L'aspect Réduit Réduit la vitesse Et permet de régène Certes Mais elle dure pas Assez longtemps Cette attaque Elle a une bonne Enfin une bonne portée C'est semi-distance Mais c'est C'est limite Le perso Il pourrait servir De pivot Mais sauf Qu'on a un perso En SR Qui est largement Meilleur Que je vous présente Dessut Qui est lui Certes Il est squishy Mais derrière Cette unité Repousse Stun Restun derrière Sur une longue période Enfin Sur une longue Durée Non Non Je pense pas Que je vais invoquer Sur Angèle Sur Angèle Bon bref Lutter pour moi Là C'est limite C'est limite Si c'est vraiment Elle Enfin bref Je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace Prenez bien soin De vous tout le monde On se retrouve A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur fairy tale Black lover Pourquoi pas Interinter Je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace